Musique Le projet consiste simplement à dépister des enfants de la région de Sejou, donc les trois départements, la surdité, donc les enfants qui n'entendent pas correctement. La surdité est une pathologie, elle est très mal connue et c'est un handicap qui est invisible. Et donc à partir du moment où c'est invisible, les familles, les communautés, les encadreurs n'agissent pas très vite et pourtant c'est une course contre la montre. Si on agit vite, on récupère son audition et si on n'agit pas, la surdité s'installe, les causes de la surdité vont grandissantes et il n'y a plus de solution plus tard. Le bilan est à la fois positif et un peu alarmant. Positif parce que nous avons la possibilité, la chance d'aller dans tous ces villages vers nos patients dépistés. C'est une chance et c'est positif. Et un peu alarmant parce qu'il y a effectivement des cas de surdité qui seraient restés chez eux. Alors les enfants qui sont en âge d'aller à l'école, parce que l'école chez l'enfant c'est très important. L'enfant qui est en âge de parler devrait pouvoir être scolarisé, c'est un droit. Je pense que le droit de l'enfant c'est d'avoir droit à l'éducation et de pouvoir vivre une vie épanouie demain en adulte équilibré. Oui, la communauté elle est très très importante dans ce sens que déjà les parents, il faudrait que les parents sachent que la surdité n'est pas une fatalité. La surdité, un enfant qui n'entend pas, ce n'est pas un enfant qui est attaqué par un génie quelconque. Deux, il faut simplement l'amener vers le service adéquat, donc le service ORL. Ensuite, en dehors des parents, il y a les encadreurs, les enseignants pour les enfants qui sont à l'école. Les enseignants doivent être attentifs et ils sont également un relais très important dans cette chaîne. Mon projet est venu pour Saïtou, j'ai un défi de l'enfant, ils ont un grand défi. Et les enfants sont les enfants, ils sont les enfants, ils sont les enfants et ils sont les enfants. Ils sont les enfants, ils sont les enfants, ils sont les enfants, ils sont les enfants. Comme je le disais, l'école est un jour de l'enfant, il est un seul à l'enfant. Il est un droit, effectivement, un enfant qui a une femme, il est un enfant pour aller dans l'école. Ce n'est pas son âge, il est un enfant. Donc, on a un peu d'enfant, il est un enfant. C'est ce qu'on sait, parce qu'on sait que si quelqu'un l'a entendu, il va falloir le résultat de l'école. Il faut que tu comprennes d'abord pour comprendre ce qu'il y a ou ce qu'il y a dans l'école. C'est ce qu'on veut cibler le projet pour les enfants de l'école. Comme je l'ai dit aussi, le projet est dans la région de Cédiou, donc les deux départements. Donc actuellement, on a fait deux départements à l'école. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de deux enfants de l'école. Parce qu'il n'y a pas d'autres départements. On a fait le département de Cédiou, le département de Cédiou, le département de Goudomp. On a fait le département de Bunkilin. Donc, on a fait le département de Bunkilin. Et on a fait le département de Bunkilin pour ce qu'il a dit, c'est que l'un bilan est positif. Il faut savoir qu'il puisse les enfants s'occuper de sa fille ou pas. Mais ce qui a dit que l'un des enfants ne l'a pas d'autre. Il ne l'a pas d'autre. Parce qu'il a une vie réelle, il faut que les enfants s'occuper de leur compréhension. Il n'y a pas de mal. Il y a des choses qui peuvent être en train de se faire. Il y a des choses qui sont très difficiles. C'est ici au Seijou et au Goudon. Les enfants ont pris la caméra et ont fait la caméra. Il y a une communication qui a été en train de se faire. Si tu t'es venu au cerveau, tu te dis pas que tu t'es venu dans la tête de la tête de la tête de la tête de la tête. Si tu as eu l'enfant, tu peux le faire rire. Et les deux enfants sont venus à l'accès de la tête de la tête de la tête, mais ils ont une personne qui est venu à l'accès de la tête. C'est ce qu'on peut faire et ça m'attriste parce que les enfants devraient dépister leurs enfants. Donc on voit que ces deux cas sont juste pour qu'on puisse l'étudier pour qu'ils aient une aide systématiquement. Nous devons être spécialisé dans le docteur qui a été spécialisé dans les fées de l'opie pour qu'ils puissent le voir et qu'il n'y ait pas de soucis. Au départ, nous devions aller à l'école pour regarder les enfants. Comme le directeur dit, nous avons été rattrapés. C'est le calendrier scolaire. Nous devons aller dehors au projet. Nous devons aller aller à l'école pour voir de toutes les enfants. Nous devons aller à l'école. Nous devons aller à l'école. L'école est arrivée dans les écoles. Nous devons aller à l'école. Nous devons aller à la classe. Nous devons aller travailler jusqu'à 22h. Le directeur de la santé s'appelait à Madena Lengkent à 22h35. Il s'appelait à tous les deux enfants, mais le docteur s'appelait à l'arrêtement pour les attraper. Il s'appelait à l'apprentissage et il a eu une passion. Il a eu une passion pour les enfants. C'est bon. Pour le faire, on va travailler dans le village. Il s'est passé au chef de village. Il s'est passé au quartier. Il s'est passé au quartier. Il s'est passé au quartier. Il a eu une rencontre avec le directeur, le président de l'association des chefs de village. Il s'est passé à l'inspecteur de l'apprentissage. Il s'est passé à cela avec lesquels vous cèdez elles. Il a eu une information qui n'était pas d'accord. Il s'est passé au quartier. Il s'est passé sur l'information et avec le chef de village. Il s'est passé avec devenue facile. Il s'est passé en train de rouler dans le pays. Parce que nous étions les jeunes qui ne sont pas étudiés. Il y a une méthode scientifique pour pouvoir étudier les jeunes pour qu'ils soient les jeunes. Avant de dire qu'ils soient les chefs de village ou les chefs de village. Donc si nous sommes à l'école, nous avons fait une méthode qui est étudiante. Donc cette communauté, je vais avoir des représentants. Parce que les acteurs communautaires qui travaillent dans le poste de santé ou dans la casse de santé Ils vont se battre parce que quand ils sont venus dans la maison, ils le savent. Donc c'est ce qu'ils ont introduit dans la maison. Ils sont éligibles pour les enfants et les enfants. Le projet va se faire en 2025. Les enfants qui sont venus dans la maison, le docteur va les voir. Il y a des difficultés qui font des fiches de référence. Il y a des difficultés pour les gens qui sont venus dans l'hôpital. Il y a des matériaux qui peuvent être déplacés. C'est ce qu'il faut faire. Après cette phase, il y aura un suivi pour les enfants. Tout ce qu'il y a, c'est le projet sur le suivi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501